Je trouve que oui, les temps sont durs, ils sont sombres, ils sont complexes. A une époque, on était très Winter is Coming avec Game of Thrones, maintenant c'est vraiment les quatre saisons coming, la peste est à nos portes, et bien qu'on se lasse d'en parler, chaque fois il y a un nouveau cas qui est détecté, qui relance le suspense, une fois c'est la Bretagne, une fois c'est la Corse, ah non pas la Corse encore, enfin bref, ça monte, ça monte et on se demande si on n'aura pas été épargné ou confiné, mais on espère être sauvé. Ça m'a fait penser à un truc de cinéma, puisque la soirée de samedi était placée sous le signe de la pédophilie, non, de la dénonciation, non, la soirée de samedi était placée sous le signe des noms à consonance telle qu'on n'arrive même pas à les prononcer, c'est pas ça encore, non, des jacuzes maudits et des jacuzes bénis, non, en fait le week-end était placé sous le signe des sigles, voilà, merci, masculin, un rond avec une flèche partant vers le haut à droite, qui est le symbole d'un bouclier et d'une lance qui en sort, et le sigle féminin, c'est-à-dire un rond avec une croix vers le bas, représente un miroir, et sa poignée. Et oui, les garçons se bagarrent, les filles passent leur temps à se maquiller, on n'est pas sortis de l'auberge, mais ça fait rien, c'est le programme global des films qu'on voit depuis 150 ans, bientôt, pas 150, mais presque. Bref, ah oui, c'est quoi le truc de cinéma ? Alors, ça s'appelle l'Ephébus, ça a été inventé par Jacques Tourneur, un grand cinéaste français émigré aux Etats-Unis. Pas pour des raisons judiciaires, non, c'est pas la peine de s'énerver là, non, dans La Féline, dans La Féline, il montre une jeune femme qui est suivie par une autre femme dans les rues noires et sombres d'une ville. C'est très silencieux, on entend juste le bruit des pas. Et ça résonne, et ça monte, la femme se retourne, elle a peur, elle voit la rue vide, elle ne sait pas ce que c'est, elle entend l'écho des pas de l'autre qui arrivent, et soudain, il y a un espèce de cri qui se révèle être un freinage brusque d'un autobus qui pile à l'arrêt. Toute cette peur pour rien, le chauffeur ouvre la porte et lui propose de monter. Cet Ephébus qu'il a inventé aura une très longue carrière devant lui. Le cinéma d'horreur va en abuser, et les politiciens aussi, évidemment. Donc on espère que le Covid-19 a vu le film et qu'il nous fasse un bel Ephébus à la fin. Parce que dans les films, en général, il y a toujours un type au menton carré et au vocabulaire de Twitter qui sauve le monde au dernier moment, d'accord ? Alors le vocabulaire Twitter, on a, mais le menton carré, ça se fait rare. Donc on est là à espérer que la plaie virale ne s'abatte pas sur nous, ou pire, sur nos proches. Alors que les méchants, on se dit, ça ne nous dérangerait pas, c'est sûr qu'on a des mauvaises pensées dans ces cas-là. Moi j'ai bien vu ton oeil, Guillaume, quand tu m'as vu tout à l'heure, à part Jupiter, mais je te pardonne, je sais que tu es bouleversé toi aussi, de n'avoir pas pu remettre un César lors de la soirée démorable de samedi. C'est vrai, la prochaine fois. Dans ces cas de catastrophes, beaucoup se disent, prions. Prions, oui, bien sûr qu'il ne reste que ça, mais ce n'est pas de chance, parce que l'évêque de Beauvais, le préfet de région, a interdit la célébration des offices. Donc, pas d'hostie, dans la bouche évidemment, village de l'eau des bénitiers, bon, c'est foutu pour là. Alors on va prendre un autre dieu, parce qu'il y en a plein, on prend un autre dieu, mais pas de pauvre. Le Conseil français du culte musulman rappelle quelques conseils simples et utiles, qui est qu'il faut éviter de se serrer la main, privilégier la salutation orale et à distance, faut se laver les mains fréquemment, ainsi que retirer des lieux d'ablution des mosquées, les serviettes à usage multiple pour les remplacer par des serviettes à usage unique. Bon, ils sont responsables ces gens-là. Je salue ces mesures radicales d'hygiène publique. Je vois qu'on prend tout à fait la mesure de cette affaire. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il nous reste ? On est baisés. Trump, si. Ah, il nous restera toujours Trump, je crois qu'il arrive. Ne vous inquiétez pas. Celui-là, il est... Celui, vous savez, Trump, celui qui pense que ce sont les démocrates qui ont envoyé le virus sur le sol américain. Et donc, pour réponse à tout ça, il a envoyé son vieux pote, Kanye West, le mec qui, quand il prend un sandwich ou un fast-food, on lui fait une plaque, carrément, tu vois. Et il l'a envoyé dimanche, le lendemain de la cérémonie dont on va parler tout à l'heure, car il le faut. Oui, c'est vrai, Guillaume, il faut en parler. Et il l'a envoyé chanter aux bouffes du Nord pour répandre la parole de Dieu qui nous sauvera, Jésus, machin, etc. façon américaine, façon à pleine gorge, façon effébus en marche, façon Alléluia. Et donc, pour en revenir à cette cérémonie, on ne comprend pas qu'il s'est passé. C'était la chronique conceptuelle d'Hippolyte Girardot. Merci, Hippolyte. Il faut du concept, ici, aussi. Dans 30 ans, quand on l'écoutera, on se dira, comme Eric Serrat avec la musique du Grand Bleu, c'était spontané. C'était ma première idée, je l'ai prise. Il aura toujours la fraîcheur du jeune premier. Hippolyte Girardot, merci.